Quelques résultats sur la vente d'art moderne du 27 mai de cette année. Nous avions présenté en photocouverture une sculpture de Degas représentant la repasseuse. C'est un thème célèbre qui est représenté dans tous les grands musées du monde qui font la sculpture du 19e siècle. Cette sculpture a obtenu 185 000 euros plus les frais. C'est un excellent résultat tout en étant dans la gamme normale. On aurait pu attendre pour l'une des dernières pièces sur le marché un résultat légèrement supérieur. Enfin nous sommes très contents et le vendeur également. Je ne parle pas de l'acheteur qui lui est très très content. Elle rentre dans une très très énorme collection privée européenne. Suite de ce Degas, nous avions également une collection de combats, de dessins de combats, qui ont tous trouvé preneur entre 300 et 20 000 euros. Et un succès soutenu pour combats, ce qui maintient sa cote sur le marché parisien. Nous avions un rare artiste grec qui était Pavlos. Pavlos est un artiste qui a découpé des papiers ou des plastiques comme c'était le cas. Il a fait ce tableau qui s'appelait La Prairie, un tableau plein de romantisme, qui a obtenu un excellent résultat, 30 000 euros, toujours plus les frais. Et c'est pour l'artiste une excellente cote, car actuellement l'art grec moderne n'est pas en faveur du public. Nous avions présenté le peintre chinois Walla Sting, qui est un peintre qui a vécu en France, qui est un peintre immigré de Chine, et qui, comme tous ces peintres émigrés, reçoivent un peu moins la consécration de ceux qui vivent en Chine actuellement. Walla Sting a obtenu des résultats entre 25 000 et 30 000, ce qui est un excellent résultat également. Et puis nous avons, pour terminer, c'est une numération de chiffres peut-être un peu fastidieuse, mais intéressante quand même, battu un record du monde avec un lion en bronze argenté, un lion courant, un lion chassant de José Maria David. C'est un résultat remarquable. Plusieurs enchérisseurs pour atteindre le prix de 255 000 euros pour cette belle épreuve en bronze. C'était le résultat partiel de cette vente, et la prochaine vente d'art moderne aura lieu en octobre. Il est indispensable de parler également de notre présentation au mois d'octobre, en vente de gré à gré, une merveilleuse exposition de Niki de Saint-Fal, qui comprendra plus de 50 pièces.